Bonjour, bonjour, merci d'être avec nous pour cette conférence Bourses Live et vous avez vu en guise d'introduction ces images, cette vidéo sur la présentation d'Air Liquide, une belle entrée en matière. J'ai d'ailleurs le plaisir d'accueillir sur le plateau Patrick Renard, directeur de la direction du service actionnaire Air Liquide. Bonjour Patrick. Bonjour Laurent et bonjour à tous ceux qui nous écoutent, bien sûr. Alors, nous sommes ensemble pour parler d'un sujet qui va, je pense, intéresser tout le monde puisqu'on va évoquer ensemble, Patrick, les performances boursières d'une société autour de ce thème, pardon, épargné en bourse. Quel intérêt ? Et intérêt est au pluriel parce qu'au-delà du jeu de mots, on va voir qu'ils sont nombreux, ces intérêts. On a d'ailleurs plusieurs études, notamment une récente de l'Autorité des marchés financiers qui montre qu'après des années de stabilité, la bourse, elle a suscité sur les dernières années un vrai regain d'intérêt pour un public nouveau. Est-ce que c'est un simple trompe-l'œil ou est-ce qu'il y a une vraie tendance selon vous, Patrick ? Alors, je pense qu'il y a une vraie tendance. C'est vrai qu'on a observé ce regain d'intérêt à partir de fin 2019, lorsqu'il y a eu l'introduction en bourse de la Française des Jeux, qui a attiré quand même 500 000 investisseurs, donc très populaire. Et puis, ensuite, surtout, il y a eu le Covid. Donc le Covid qui... On s'est retrouvés à la maison. On s'est retrouvés à la maison, on dépensait moins et puis on avait le temps de s'occuper de ce qu'on allait faire de son argent. Et c'est probablement à ce moment-là que les Français se sont mis à comparer les différentes solutions d'investissement qui existaient et donc se sont intéressés aux actions. Alors, d'après les chiffres de l'AMF, sur 2020, 2021, 2022, ce sont 820 000 nouveaux actionnaires qui sont apparus sur la Bourse de Paris. Donc c'est quand même important. Ça fait à peu près 20-25% de croissance du nombre d'actionnaires individuels sur la place de Paris. C'est un public plus jeune. L'âge moyen sur la place de Paris a baissé de 8 ans, ce qui est là aussi très significatif. Un public plus féminin aussi, ça a été noté. Et si on prend maintenant le public des néo-brokers, donc les banques en ligne et autres, 30% des nouveaux actionnaires ont moins de 30 ans. Donc c'est vraiment quelque chose qui intéresse les jeunes. Et ça, c'est aussi un phénomène nouveau. On s'inquiétait du fait de voir l'actionnariat français vieillir, désaffection, etc. Ce n'est pas vrai. Et les jeunes s'y intéressent aussi avec raison, bien évidemment. Bon, des investisseurs plus jeunes, plus de femmes, bonne nouvelle, tout ça. Est-ce que cette tendance, forcément, j'ai envie de savoir si vous l'avez ressenti chez Air Liquide, est-ce que votre communauté d'actionnaires, à vous, elle s'est renforcée ? Alors, elle s'est beaucoup renforcée puisqu'on était à fin 2018 à 420 000 actionnaires. On est à près de 750 000 à fin 2022. Donc une croissance aussi qu'on n'avait jamais connue. Très clairement, ils sont montés à 35%. C'est presque doublé, on peut le dire. Exactement. En 3-4 ans, une détention du capital à hauteur de 35%. On est la société qui a le taux d'actionnariat individuel le plus important. Et c'est capital pour nous, justement, pour notre indépendance stratégique. Et là aussi, on a observé un public plus jeune et plus féminin. Il y a beaucoup, on le voit, donc il y a ces nouveaux investisseurs qui sont arrivés. Et en même temps, il y a encore beaucoup de gens qui sont tentés par la bourse, mais qui hésitent à franchir le pas, qui restent uniquement sur des supports sécurisés, en se disant, oh là là, justement, tout ça, j'ai un petit peu peur du risque. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les débloquer, en quelque sorte ? Alors, les débloquer, bon, je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, il faut faire attention. Donc, en panique, il ne faut pas rêver, en bourse, il ne faut pas rêver, il ne faut pas paniquer. Il est important, lorsqu'on veut commencer à investir en bourse, ou à placer ses économies plutôt, de commencer par se constituer une épargne de précaution. Une épargne de précaution, on la met sur un livret A, par exemple, qui est un bon support, parce qu'il est complètement liquide, c'est-à-dire que l'on peut à tout moment sortir l'argent. Et cette épargne de précaution, il faut la dimensionner à la hauteur des événements imprévus qui peuvent vous arriver. Alors, c'est changer la boîte de vitesse de la voiture, c'est le casser, c'est réparer une partie du toit. On dit trois mois de salaire, je crois, généralement. Voilà, c'est ce qu'on dit en général. Une dépense de santé inattendue, voilà. Donc, ça, c'est important de commencer par ça. Après, il faut bien voir que le taux du livret A, il est inférieur à l'inflation. Il était même de 0,5% lors du Covid. Il faut 139 ans pour doubler son capital, avec un taux de 0,5%. Même si l'espérance de vie continue à grandir, c'est compliqué. Voilà, le pouvoir d'achat diminue très, très rapidement, donc ce n'est pas intéressant. D'où l'intérêt des actions. Alors, les actions à ce moment-là, il faut analyser un peu les objectifs et les horizons d'investissement. Quels sont les projets ? Alors, on peut avoir un projet personnel du type faire un voyage en famille, s'acheter une résidence secondaire, financer l'étude des enfants, la retraite, se préparer à un complément de retraite, voire transmettre une partie de son capital aux enfants. Donc, il y a des horizons de temps qui sont différents et il va falloir jouer là-dessus, sachant que de toute façon, toutes les études montrent qu'à moyen et long terme, c'est le placement en actions qui est le plus rentable. Donc, il faut le faire. – Donc, il faut le faire. Donc, les actions, c'est une bonne stratégie pour épargner. Elles font partie, en tout cas, d'une bonne stratégie pour épargner. – Elles font partie d'une bonne stratégie pour épargner. – Bon, est-ce qu'on peut retrouver, on a dit une bonne stratégie pour épargner, est-ce qu'on peut retrouver, c'est quand même au niveau des caractéristiques, de la liquidité, comme sur le livre A, des choses relativement équivalentes ? Quelles sont un petit peu les choses à avoir en tête ? – Alors, c'est liquide dans la mesure où on peut vendre à tout moment. – Oui, ça, c'est quand même pas mal. – Sauf que si le cours a baissé, bien évidemment, vos économies ont fondu. – Donc, la règle de base, et c'est pour ça qu'on constitue l'épargne de précaution en premier lieu, c'est de ne pas être forcé à vendre à un moment. Donc, il faut quand même garder ça en tête. Au bout de quelques années, si on a un horizon de temps au moins à moyen terme, bien évidemment, si on a bien choisi son portefeuille, le cours a monté et on sera forcément gagnant à la sortie. Mais il faut être quand même très, très précautionneux de ce point de vue. Et puis, il faut regarder tous les éléments qui constituent toutes les composantes de la rentabilité d'un portefeuille. – Et juste aussi peut-être dire qu'on est souvent un peu trop tenté quand on a des actions de ce qu'on dit « timer le marché », alors que peut-être la stratégie, elle se construit sur la durée en investissant régulièrement. – Elle se construit sur la durée en investissant régulièrement. On a toujours intérêt à investir régulièrement plutôt que de tout mettre en une seule fois sur le marché. Et puis surtout, il faut diversifier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre tout son argent sur une seule société ou dans un seul secteur économique. En fait, la bonne règle qui est recommandée en général, c'est que vous avez 10 000 euros à placer, vous divisez en 10 et vous placez 1 000 euros sur des secteurs différents qui ne sont pas liés macro, enfin économiquement. Donc, vous allez pouvoir investir dans le transport aérien, la grande distribution, la pharmacie, etc. Donc, de façon à mitiguer les risques. – Oui, vous le disiez Patrick, un point qui est intéressant, c'est de comprendre, d'avoir en tête la rentabilité globale d'un investissement en bourse et peut-être d'ailleurs qu'on se focalise un petit peu trop sur le dividende, sur le rendement. – Oui, et ça c'est regrettable parce qu'effectivement, dans toute la presse économique et financière et sur les sites internet, vous trouvez le rendement. Alors, qu'est-ce que c'est le rendement ? C'est calculé comme, c'est le rapport en fait du dividende divisé par le cours de l'action. Alors, si vous prenez l'action Air Liquide, elle était à 132,40 à fin 2022. Le 10 évident que nous avons distribué cette année, c'est 2,95 euros, ça fait un rendement de 2,23%. Et là, on se dit, c'est pas terrible, c'est 23%, c'est moins que le livret A, et en plus c'est fiscalisé. Et en fait, non, parce que d'abord ce ratio, il est très curieux quand même. C'est-à-dire qu'il mélange une valeur qui est donnée une fois par an, le dividende, votée en Assemblée Générale des Actionnaires, et puis un cours qui évolue toutes les secondes. Et puis, a priori, si la société va bien, le dénominateur qui est le cours va augmenter. Donc, le rendement va baisser. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien dans ce rendement. Alors, ce rendement, effectivement, il prend en compte le dividende, mais il n'y a pas que ça. – Oui, en fait, ce dividende ferait presque oublier l'intérêt principal d'une action, c'est quand même l'évolution du cours. – Exactement, à la hausse ou à la baisse, c'est l'évolution du portefeuille lui-même. Et de ce point de vue-là, on a une très bonne performance à l'air liquide. Dans la durée, on surperforme très largement le CAC. Donc, raison de plus pour justement s'intéresser aux entreprises, comme on le verra peut-être, et pour investir à bon escient sur des sociétés qui vont assurer une bonne croissance de leur titre. – Bon, dividende, cours, et puis ? – Ah ben, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, bien entendu. Et il y a, à côté de cela, il faut prendre en compte les primes de fidélité que distribuent certaines sociétés à leurs actionnaires. C'est un dispositif législatif classique qui nous permet de, puisque l'air liquide pratique la prime de fidélité, de distribuer 10% de dividendes en plus chaque année, et lors des attributions d'actions gratuites, 10% d'actions gratuites en plus. Il y a évidemment les attributions d'actions gratuites, en nous en faisant une en moyenne tous les deux ans, d'une action gratuite pour 10 actions détenues. – Et ce qui veut dire aussi, d'ailleurs, que là aussi, on touche une année du dividende sur 10 actions, et l'année d'après, c'est 11. – C'est 11 actions, voilà. Donc ça veut dire qu'à valeur faciale du dividende constante, et on a comme politique de ne jamais baisser notre dividende, eh bien c'est une croissance d'une année sur l'autre de 10% de dividende. Donc tout ça fait qu'on a un portefeuille qui grandit sur, grâce à plusieurs moyens. – Composantes, voilà, toutes les composantes de la rentabilité. Les gens qui nous regardent se disent « bon, Patrick Renard, c'est normal, il est responsable actionnaire chez Air Liquide, il nous fait peut-être la marie un peu trop belle, on n'a pas parlé des frais quand même dans tout ça. » – Alors voilà, tout à fait. Alors évidemment, il faut tenir compte des frais, les frais à l'achat, les frais à la revente, et les droits de garde et les frais de gestion des comptes titres. Alors, Air Liquide, et nous avons cette particularité qu'un actionnaire peut ouvrir un compte chez nous, nous n'avons pas sous-traité le métier des titres aux établissements financiers, aux banques comme les autres sociétés. Lorsque vous ouvrez un compte titres, ce qu'on a à Air Liquide, ça s'appelle « au nominatif pur », et à ce moment-là, il n'y a pas de droit de garde et il n'y a pas de frais de gestion. Et l'ouverture du compte est aussi gratuite, elle peut se faire en trois clics sur Internet, il n'y a aucun frais. D'accord, donc je vais sur le site Air Liquide, je peux ouvrir mon compte titres chez Air Liquide et acheter mes actions Air Liquide. Exactement, et vous pouvez acheter vos actions Air Liquide, et si vous les achetez en ligne, ce qui est la pratique la plus simple, le taux de courtage est 0,1% hors taxe, donc c'est un des taux les plus bas, voire le plus bas du marché, et ceci sans minimum. Et c'est important aussi pour les actionnaires individuels qui ne passent pas forcément des ordres de plusieurs centaines ou milliers d'euros, c'est qu'en fait, très souvent dans les offres des courtiers qui paraissent attractives, il y a un minimum, en fait c'est le minimum très souvent qui est facturé, donc ça tue un petit peu la rentabilité de l'opération. Et puis après, évidemment vous avez parlé de le rendez-vous, mais il y a la fiscalité, donc ça la fiscalité elle est propre à chacun, les plus-values de cession sont imposées à l'impôt sur le revenu, mais il y a des dispositifs en France notamment, des dispositifs fiscaux comme le PEA, qui permettent en fait, après cinq années de détention, de ne plus être soumis à l'impôt sur le revenu pour les plus-values de cession, il y a juste à payer les prélèvements sociaux. Donc ça c'est très intéressant, et c'est aussi très intéressant pour les jeunes, ça c'est un message qu'on essaie de leur passer souvent, votre premier objectif, ça va probablement être l'achat de la première maison, du premier appartement, si vous allez voir le banquier sans apport personnel, vous avez peu de chance, ça va peut-être être un petit peu difficile, donc économiser pendant cinq ans sur un PEA, avec évidemment un bon choix de titres, et à ce moment-là, vous pouvez, quelqu'un qui l'aurait fait début 2017, avec des actions air liquide, à fin 2021, il avait doublé son capital, on a eu un taux, et on parlera du TSR, de 15% sur ces cinq années qui ont précédé la fin 2021. Ça va plus vite que les 139 ans du livret A, PEA, plan d'épargne en actions, dans lequel vous pouvez loger des actions de la zone euro. Effectivement, quand j'écoute vos explications sur les différentes composantes de la rentabilité, je me dis, waouh, quand même, à moins de sortir ma calculatrice et d'y passer un petit peu de temps, ce n'est pas forcément simple de pouvoir mesurer ce que rapporte la détention d'actions. Oui, puisque le rendement n'est pas le bon critère, selon moi, Je vous donne, à mon avis, ce qui me paraît le bon critère, c'est ce qu'on appelle le TSR, alors désolé, c'est de l'anglais, Total Shareholder Return, alors introduit par rendement global, rendement actuariel de l'actionnaire. En fait, ça va intégrer tous les éléments que j'ai dit, et aussi, ça va intégrer quelque chose qui est très important, c'est le réinvestissement des dividendes. C'est-à-dire que, et ça, c'est une bonne pratique en bourse, il faut réinvestir ces dividendes. Pourquoi ? Ça, c'est la magie des intérêts composés. Si vous placez une somme de 100 euros à 10%, vous avez, au bout d'une année, 10 euros d'intérêts. Si vous les laissez sur votre compte, ou sur votre compte-titre, ou si vous réinvestissez vos dividendes, l'intérêt, la seconde année, va porter non pas sur 100, mais sur 110. Donc, vous allez gagner 11. Et puis, la troisième année, vous gagnerez 12,1, etc. Donc, on a une croissance exponentielle. Une croissance exponentielle. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir, en fonction du taux d'intérêt, combien de temps on met pour doubler son capital. Donc, je vous avais dit, avec 0,5%, on était à 139 ans. Encore à 3%, on est à 26 ans. C'est un peu mieux. L'air liquide, si vous prenez ce taux-là, qui est directement comparable, en supposant les dividendes réinvestis, bon en mal en, on est entre 8 et 15%. Donc, 8 et 15%. Pour vous donner une idée, il y a une règle qu'on appelle parfois la règle d'Einstein. On dit qu'il était étonné, enfin, il était très admiratif de l'effet des intérêts composés. C'est une espèce de croissance exponentielle. Alors, c'est peut-être pour ça que ça s'appelle la règle d'Einstein. Mais qui dit que si vous placez de l'argent à 7% d'intérêt, vous doublez en 10 ans. Si vous le placez à 10%, vous doublez en 7 ans. Donc, c'est facile à retenir, 17, 7, 10, voilà. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Juste pour être très didactique, Patrick, quand on dit dividendes réinfis, c'est-à-dire qu'on touche ces dividendes et on rachète des actions et un liquide avec. C'est ça, la mécanique. J'imagine que ce fameux TSR, vous le publiez sur le site d'Aliquide. On peut le trouver facilement. Très facilement sur notre site. En principe, toutes les sociétés doivent ou devraient le faire. Ce n'est pas forcément le cas. Mais c'est un bon indicateur. Alors, évidemment, il n'incorpore pas dedans la fiscalité. Elle est propre à chacun. Et puis, elle n'incorpore pas non plus les frais qu'il y a pu y avoir à l'achat ou à la revente des titres, mais qui est une part minimum de la rentabilité ou des coûts associés. Bon, très clair. Forcément, on est sur Boursorama, sur le salon actionnaire Bourses Live. On a parlé de l'intérêt financier de détenir une action. Mais on a fait une promesse au début de cet échange. C'est de dire qu'ils étaient multiples, ces intérêts. Quels sont les autres intérêts de détenir une action ? Alors oui, au-delà de l'intérêt financier, et on a beaucoup parlé des intérêts, y compris composés, il y a bien évidemment l'intérêt pour l'entreprise. Et ça, beaucoup de jeunes sont sensibles à cet aspect-là. Il est clair qu'une entreprise, ce n'est pas un produit financier. Une action, ce n'est pas simplement un produit qu'on achète. Derrière, il y a une entreprise. Une entreprise, ce sont des hommes, des femmes, des projets. C'est une aventure, des brevets, d'innovation et autres. Et aujourd'hui, où les jeunes sont très demandeurs de sens, et aujourd'hui, où en fait, la performance extra-financière est aussi importante que la performance financière, y compris pour les analystes financiers et les investisseurs institutionnels, il est clair qu'il faut, pour un investisseur, s'intéresser au modèle d'affaires de l'entreprise, voir les projets qu'il peut avoir. Et si on le souhaite, justement, s'intéresser à des sociétés qui sont plus en avance sur tous les domaines de protection de l'environnement, de responsabilité sociétale, etc. Il y a dans Air Liquide, une explication, une communication sur tout ce que fait Air Liquide dans ce domaine ? Alors, il y a une communication que nous faisons évidemment. Alors, il se trouve qu'on a la chance d'avoir un métier justement avec par exemple l'hydrogène, qui nous permet d'être un acteur majeur de la transition énergétique. La moitié de nos investissements et de notre activité est maintenant sur la transition énergétique. Donc, évidemment, on communique là-dessus. Et puis, je dirais même les agences de notation prennent ça en compte dans les notations financières qu'elles peuvent accorder puisque, comme je vous le disais, performance financière et performance extra-financière, maintenant, c'est indissociable. Donc, ça fait partie de notre communication. Ça fait partie de notre plan stratégique Advance où on a annoncé d'ailleurs à partir de 2025, on réduirait en valeur absolue nos émissions de CO2 et nous serions en neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail sur nos émissions. C'est beaucoup de travail sur les émissions de nos clients. Mais on a les solutions. On a les solutions. Voilà. Alors, il y a une méthode... Évidemment, quand on veut investir en bourse, on peut se dire comment je vais faire ? Il y a des ratios classiques, le PER, etc. Il y a des notions classiques comme les valeurs cycliques, les valeurs de croissance, etc. Vous avez l'analyse graphique ou chartiste qui est réservée quand même à des gens qui ont un bagage mathématique suffisant. Donc, il ne faut peut-être pas commencer par ça. Et vous avez, ce que nous défendons à l'air liquide, l'étude du business model, du modèle d'affaires de la société. Alors, ça ne s'oppose pas du tout aux autres méthodes. C'est complètement complémentaire. Mais il me semble qu'il est important lorsqu'on décide d'investir, enfin, de placer ses économies, parce qu'on parle des économies de chacun, lorsqu'on décide de placer ses économies dans des sociétés, il faut le faire à bon escient. Pour ce faire, il faut étudier le modèle d'affaires. Et vous avez un document qui est formidable qui s'appelle le document d'enregistrement universel. Pour l'air liquide, c'est un document qui fait plus de 550 pages. Ah oui, c'est un peu costaud quand même. Alors, il y a tout. En fait, il y a tout. Il y a tout sur la société. Alors, pas seulement les chiffres. Mais vous avez deux chapitres qui sont très importants. Et vous le trouvez dans tous les documents d'enregistrement universel parce que c'est normé par l'AMF. Vous avez un chapitre modèle d'affaires. Donc, on explique en fait quelle est l'activité de la société. Donc, déjà, c'est intéressant. On découvre des choses. Comme je disais, une société, c'est une aventure. Puis, vous avez un deuxième chapitre qui s'appelle facteur de risque et mesure de contrôle. Et là, il est absolument capital aussi de s'intéresser à ça. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu la guerre en Ukraine. Bon, l'invasion de l'Ukraine. Donc, la première question que se pose un investisseur est-ce que la société est exposée ? Est-ce que la société est exposée ? Et bien évidemment, nos actionnaires nous ont appelés en nous demandant est-ce que vous êtes en Ukraine ? Est-ce que vous êtes en Russie ? Donc, la réponse était non, nous ne sommes pas en Ukraine. Et en Russie, c'est moins de 1% du chiffre d'affaires. Donc, on voit là, comme ça. Bon, vous avez d'autres choses. La hausse des prix de l'énergie, justement, qui a suivi... On pourrait se dire un liquide. Là, c'est pareil. Oui, le prix du gaz nat qui est quand même une de nos matières premières, notamment pour fabriquer l'hydrogène, les prix ont monté en flèche. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, ça va vous coûter des milliers de cent. Est-ce qu'il y a des couvertures ? Et bien alors, justement, dans le modèle d'affaires et dans les facteurs de risque, c'est expliqué. C'est-à-dire que, en fait, nous avons des formules de révision des prix qui intègrent l'énergie dans nos prix aux clients. Et ce qui veut dire que quand les prix de l'énergie montent, le prix de l'oxygène, par exemple, ou le prix de l'hydrogène, va monter. Et à l'inverse, quand les prix baissent, les prix vont diminuer et les prix aux clients vont diminuer. Ce qui veut dire que notre marge est protégée. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, ça, c'est un modèle qui est tout à fait courant dans le métier des gaz industriels, mais qui est une vraie force auprès des clients. Et puis après, vous avez des notions comme, par exemple, le risque de change. Vous dire aussi, vous êtes dans 65 pays. Vous vendez un dollar, vous êtes en pleine de devises. Vous êtes forcément exposés. Peut-être moyenne aussi. Alors, il se trouve qu'il y a encore une beauté de notre métier, c'est que, comme on le dit, les gaz voyagent mal. C'est-à-dire qu'au-delà d'un rayon de 200 kilomètres, à peu près, le produit lui-même n'est plus compétitif. Donc, en fait, on est obligé de mettre des petits airs liquides dans tous les pays. Et donc, on produit et on vend dans la même monnaie. On n'a pas de produits qui vont d'un pays à l'autre, qui traversent des frontières et qui, donc, changent de monnaie et qui seraient soumis au risque de change. Donc, ça, c'est aussi un facteur de stabilité. Et puis, la beauté aussi, il faut regarder, est-ce qu'on est très sur un secteur qui va être exposé ou est-ce qu'on est très diversifié ? J'en reviens à la règle de diversification dont on parlait un petit peu plus tôt. La beauté du titre air liquide, c'est qu'en fait, on est matière première et on est B2B. Essentiellement, les gens ne nous connaissent pas beaucoup probablement pour ça. Mais on est matière première de toutes les industries pour fabriquer votre voiture, votre téléphone portable. Tout ça, ça a été fait avec du gaz. On est matière première aussi de la santé, bien évidemment. Ce qui veut dire que, là aussi, il y a un effet de lissage des différentes variations économiques, composantes économiques, des différents secteurs qui pourraient être. Donc, quand vous achetez une action air liquide, d'une certaine façon, vous avez déjà un portefeuille diversifié. Diversifié, quelque part. Voilà, on pourrait le dire comme ça. Et donc, ça, c'est important de regarder aussi, justement, les expositions des différentes sociétés au contexte macroéconomique qu'il peut y avoir dans leur secteur. Et c'est d'autant plus important, c'est pas ce que vous dites, Patrick, parce que ça permet aussi de rationaliser un petit peu ce concept de risque qui est quelquefois un petit peu fantasmé. Alors là, j'achète en bourge, j'ai du risque. Finalement, mieux connaître la société, c'est aussi mieux maîtriser les risques auxquels on s'expose. Je crois que c'est ce que disait Warren Buffett. On investit bien que dans ce qu'on connaît bien. Dans ce qu'on connaît bien. Enfin, c'est une règle de bon sens. De bon sens, on va dire, de bon père de famille, comme disent aussi parfois nos actionnaires. Il y a des règles simples en bourse, des règles comme tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Non, mais c'est vrai. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. C'est dans les ciels bleus qu'éclatent les orages. Enfin, c'est un domaine dans lequel il ne faut pas paniquer et il ne faut pas rêver. Il faut surtout investir à bon escient. Ce n'est pas un casino. Ce n'est pas un casino. Alors évidemment, on peut fantasmer sur le loup de Wall Street et les traders et les versions spéculatives. Ce n'est pas notre propos. L'action Air Liquide, ce n'est pas une action spéculative. Et donc, nous, on fait l'apologie justement des investissements faits en toute connaissance de cause. Pour ça, ça veut dire faire de la pédagogie aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le public français, qui n'a pas forcément la meilleure culture économique, ça, malheureusement, les études le prouvent, a besoin qu'on leur explique tout ça, qu'on leur explique des choses aussi simples comme comment est-ce qu'on fait pour acheter une action. Justement, comment on fait pour acheter une action chez Air Liquide ? Maintenant, les gens qui nous regardent, que vous avez peut-être convaincus, qui se disent ça y est, moi, j'ai envie. Aujourd'hui, je suis convaincu. Alors, on l'a déjà un petit peu évoqué, on sait qu'ils peuvent se rendre sur Air Liquide, c'est ça ? C'est la première chose à faire. On a même un site qui est dédié pour cela qui s'appelle deveniractionnaire.airliquide.com. D'accord. Alors, ça commence en plus par un simulateur qui simule, voilà, vous auriez investi 1 000 euros en 2014, combien auriez-vous maintenant si vous l'aviez placé sur le livret A ou sur l'action Air Liquide ? Bon, la démonstration est vite faite que l'action Air Liquide est plus intéressante, donc déjà, ça contribue à rassurer et à mettre en confiance. Et puis là-dedans, on fait de la pédagogie, un petit peu partout, vous avez des petits boutons, vous pouvez appuyer, là, vous ouvrez un compte en trois clics, ça ne coûte rien, donc il faut fournir sa carte d'identité, alors on le scanne avec son téléphone portable, maintenant ça va très vite, le RIB, puisque évidemment le premier achat sera fait avec un prélèvement bancaire, sur un compte bancaire, voilà, et puis c'est fait. Alors, ça c'est très facile donc à faire pour acheter des actions Air Liquide, alors évidemment sur les comptes Air Liquide, on ne peut acheter que des actions Air Liquide. Bon, comme on a dit qu'il fallait diversifier, même si on a très confiance dans l'action diversifiée Air Liquide, on peut avoir envie d'acheter d'autres actions, à ce moment-là, il faut aller dans une banque, alors il y a des banques en ligne ou des banques de réseau, ouvrir un compte titre, et puis ensuite, on va acheter des actions diverses et variées, là aussi on peut le faire par internet, ce n'est pas compliqué, il y a un bouton vert à acheter, un bouton rouge à vendre, on met le nombre de titres, on met le type d'ordre qu'on veut, est-ce qu'on l'achète au marché ou avec un cours limite qui permet... Vous l'expliquez ça par exemple sur le site Air Liquide, les différences d'ordre, c'est des choses que vous évoquez ? Oui, les deux plus pratiquées, c'est l'ordre au marché, c'est-à-dire qu'au marché, ça veut dire que dès lors que vous appuyez sur le bouton que vous envoyez, ça passe directement sur le marché et en quelques secondes, la vente est faite, au cours à ce moment-là, ou alors vous pouvez vous dire, aujourd'hui elle est à 157, moi j'achèterai si ça descend en dessous de 155, donc vous mettez à court limite 155, vous mettez une validité, cette ordre est valable pour, alors vous mettez un jour, un mois, deux mois, voilà, et puis au moment où le cours, s'il passe en dessous de 155, vous achetez votre titre à ce moment-là à 155, donc c'est simple, c'est simple, il ne faut pas en avoir peur, il y a des garanties aussi, évidemment, réglementaires, y compris de l'État et de tout le système bancaire sur ces sujets-là, et alors en revanche, une recommandation, c'est d'ouvrir aussi un PEA, et maintenant c'est aussi accessible aux jeunes, avec le PEA jeunes, et Boursorama, de ce point de vue-là, est exemplaire, parce que vous avez été fortement promoteur du PEA jeunes depuis qu'avec d'autres émetteurs, on l'a poussé pour le faire émerger dans le débat parlementaire, et à PEA, c'est une enveloppe fiscale formidable, vous bloquez les actions pendant 5 ans, mais on l'a dit, on n'est plus sur des projets moyen terme ou long terme, on n'est pas sur de la spéculation, et ça, le fait de défiscaliser, bien entendu, ça augmente considérablement l'intérêt du placement en actions. Question quand même, on a dit, il y a beaucoup de jeunes investisseurs, le cours de l'action Air Liquide, en ce moment, il évolue autour de 160 euros, et on peut se dire, est-ce que ça a du sens de commencer, parce que c'est quand même un montant qui reste accessible et qui commence déjà à être un petit peu élevé, de commencer avec une ligne de 3-4 actions, où est-ce qu'il faut attendre d'avoir peut-être 1 000, 1 500, 2 000 euros, avant de commencer à acheter mes premières actions Air Liquide ? Alors, la bonne pratique, en fait, c'est d'investir régulièrement plutôt que d'investir en bloc, en paquet, en bloc, voilà, et ça, bon, il suffit de faire quelques modèles de simulation en utilisant les cours passés, effectivement, c'est plus gagnant d'investir régulièrement par petite quantité qu'investir un gros bloc, un gros bloc, bon, évidemment, vous avez toujours l'exception du moment où vous avez acheté au plus bas le gros bloc, vous êtes encore plus gagnant. Quand on time bien le marché, quand on time bien le marché, il faut quand même être assez expert, il faut savoir prendre des risques pour acheter quand ça descend, donc, ce n'est pas forcément, donc, la bonne pratique, c'est effectivement d'acheter régulièrement et il y a surtout une bonne pratique qui nous intéresse parce que beaucoup d'actionnaires nous disent votre cours est trop élevé, notamment pour les jeunes, on est à peu près à 160 euros, donc, vous devriez faire un split. Ce qu'on avait fait en 2007, d'ailleurs, on avait divisé le cours par deux, on pourrait le faire, mais je ne pense pas que ça soit la meilleure solution. La meilleure solution, c'est probablement ce qu'on voit déjà se pratiquer dans d'autres pays, notamment en Allemagne où la réglementation le permet, c'est ce qu'on appelle les fractions d'actions et qui permet du coup de faire de l'investissement programmé, c'est-à-dire que vous allez dire par exemple à votre courtier, ben voilà, je veux investir 100 euros chaque mois, chaque mois en actions à air liquide, donc 100 euros sur une action qui fait 160. Ce n'est pas tout à fait une action, oui. Ce n'est pas tout à fait une action, donc vous allez avoir un bout d'action le premier mois et puis le deuxième mois, vous allez racheter encore 100 euros d'actions, ben les premiers 160, le cours que ce sera, ça sera une action puis vous aurez de nouveau une fraction d'actions et donc vous devenez très vite actionnaire mais au moins ça vous permet de totalement déléguer la gestion de l'épargne, de dire voilà, moi je veux économiser tant chaque mois, je fais confiance à telle ou telle action, vous dites au courtier de le faire et ça se fait. Donc pour ça, il faut des fractions d'actions, ce n'est pas possible réglementairement en France. Ça va peut-être changer, ça érugera peut-être. L'AMF y réfléchit, donc on réfléchit avec eux sur le sujet, ça viendra peut-être. Il y a des néobrokeurs qui le proposent mais à partir d'autres pays comme l'Allemagne où c'est autorisé, mais ça serait souhaitable qu'on puisse le faire pour les actions françaises parce que ça, pour les jeunes, les néobrokeurs ont montré que c'était une façon d'épargner qui les intéressait beaucoup, l'investissement programmé. Donc on espère que ça évoluera dans ce sens-là. Les questions réglementaires, c'est qu'est-ce que c'est qu'un droit de vote fractionné, des choses comme ça. Il y a des questions auxquelles il faut répondre. Ce qu'on peut se dire quand même Patrick, c'est qu'à 160 euros, si j'utilise le compte titraire liquide où il n'y a pas de droit de garde ni rien, je m'y recouvre quand même finalement. Je peux commencer petit et puis acheter peut-être une action par mois comme ça et ça marche très bien. C'est la bonne pratique. Après, selon la formule consacrée, les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Et le produit présente une risque de perte en capital. Et ce que je viens de dire n'est pas un conseil financier. Voilà, des réponses très claires, très pratiques qui vous ont convaincus, on l'espère, de tout l'intérêt, de tous les intérêts d'investir en bourse et en Air Liquide. Merci beaucoup Patrick. Patrick Renard, directeur de la direction du service actionnaire Air Liquide. Merci Laurent. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette webconférence Air Liquide et à très bientôt. et à très bientôt.